Bonjour, tout d'abord je voudrais remercier Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs du Jury de nous permettre de nous exprimer aujourd'hui. Dans un premier lieu, je pense qu'un bref rappel des faits est nécessaire. Nous nous trouvons dans un monde dévasté par des catastrophes climatiques multiples et dans ce monde quelque peu manichéen se trouvent l'état de Trentor et nous en la personne de Natura. Plusieurs éléments doivent être annoncés pour contextualiser le problème. Tout d'abord Gaïa, technologie prometteuse avec laquelle nous espérons pouvoir sauver l'humanité. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous pensons qu'un retour à une vie plus simple est nécessaire pour sauver l'humanité. Nous n'avons pas besoin de cet élément. Gaïa a tout de même été érigée en tant que patrimoine mondial de l'humanité, chose avec laquelle nous n'étions pas d'accord et pour laquelle nous avons décidé de quitter l'organisation des Nations Unies. Suite à ces multiples dissensions, dont vous conviendrez la teneur au regard de nos actions, une guerre a eu lieu, guerre entre l'ECS et l'ANC, guerre ayant mené à la défaite de notre camp et donc à un traité de paix parfaitement inégal et contre lequel nous comptons bien nous défendre. Suite à cela, plusieurs années se sont passées, Gaïa a été mise en place, une mise en place également inégale puisque nous n'avons pas pu bénéficier de la protection face aux catastrophes terrestres et je crois que c'est un point important au regard des quatre sécheresses que nous avons dû subir et de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je tiens à cet égard à rappeler que Natura est une unification de plusieurs peuples restant suite à la Grande Guerre. Là où l'ECS, pris dans la personne de 30 ans ici, semble plutôt bien se tenir puisque ces derniers et leur technologie vivent très bien, augmentant même leur production de gaz à effet de serre, pendant que nous vivons dans des terres dévastées avec l'un de nos alliés, Neoméa, dévastée par une catastrophe magique, si vous me permettez le mot, en tout cas nous espérons qu'elle est magique. Aujourd'hui, et suite à ces multiples dissensions, nous avons décidé de saisir la Cour internationale de justice dans l'espoir d'avoir justement cette justice, qu'on puisse nous rendre justice. Je crois que c'est le mot. Nous avons besoin de cette justice, on regarde de notre situation actuelle. Au regard de la situation, nous avons aussi, nous partons surtout sur la compétence de la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, la Cour internationale de justice, qui, je me permets de le relire, de reciter dans son article 31 d'A1 du statut de la Cour internationale de justice, un tel que seuls les États ont qu'à l'été pour se présenter devant la Cour. Ainsi, il faut préciser ce qu'est un État. En ce sens, la définition d'un État serait l'existence d'un territoire ayant une population sur son sein et une nécessaire existence d'un gouvernement. En ce sens, le territoire peut être défini comme un espace où s'exerce la souveraineté de l'État. Et ça, je pense que, que ce soit dans notre galaxie ou dans la galaxie parallèle où se trouve la France en 2021, on peut se retrouver sur ce point. Et au niveau du territoire, il faut qu'ils exercent toutes les compétences qui découlent de cette souveraineté. Dès lors, sur ce territoire, il faut aussi une population. Cette population se doit être humaine, ce qui serait le mieux. Ce qui, au regard de l'histoire de nos amis aujourd'hui, devant vous, peut poser des questions par rapport à qu'est-ce qu'un homme, philosophiquement parlant. Et, en plus de la population de l'État, je vous le disais en préalable, il y a une nécessaire existence du gouvernement. Et sur ce gouvernement, comme l'indiquent les Nations Unies, il y a un regard des principes, prenez pas, de l'institution des Nations Unies, qui doit être le régime démocratique comme prérequis pour un gouvernement existant. De ce fait, nous sommes devant vous, concernant le litige qui nous oppose à Trentor, pour savoir quelle est la responsabilité de Trentor dans le litige qui nous amène devant vous. Excusez-moi de me répéter, c'est très bien sûr. Et, ainsi quoi, il faut d'abord déterminer quelles sont les erreurs commises, dans un premier temps, par l'Organisation des Nations Unies, en ce qui nous concerne. Et, d'un autre côté, les différentes qualifications du bien public mondial et du patrimoine mondial de l'humanité, que celle-ci a usées pour intégrer Gaïa dans le plan mondial de sauvegarde de l'humanité. Je vais laisser la parole à mon collègue. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Jury, je vous remercie de me laisser m'exprimer à nouveau. Tout d'abord, sur ce que nous estimons être des erreurs commises par l'Organisation des États-Unis. Ces erreurs seraient de deux, selon notre analyse. Tout d'abord, la première serait quant au déploiement de Gaïa, qui a été autorisé par le Conseil de sécurité de l'ONU, suite à une majorité de voix obtenue en l'Assemblée Générale des Nations Unies. Sur ce point-là, il semble clair et indiscutable que l'Assemblée Générale des Nations Unies ne peut être considérée comme valable. Il convient de rappeler l'article 18, aligné à 2, qui dispose que les questions les plus importantes posées à l'Assemblée Générale doivent être prises à la majorité des deux tiers. Ici, nous sommes face à 200 000 membres, dont 113 ont voté pour cette résolution. 95 contre. Par un rapide calcul, on se rend compte que deux tiers correspondraient plus à 138 votes. Ces deux tiers ne sortent pas de nulle part. Ces deux tiers sont requis lorsque la question posée à l'Assemblée Générale est celle relative à la paix ou à la sécurité internationale. Il semble clair que Gaïa porte sur ces sujets. Le sujet de l'environnement, au regard des différents problèmes, des différentes catastrophes climatiques, est un sujet de sécurité internationale et de paix tant les impacts d'un tel dérèglement sont effectifs, au regard notamment de la Grande Guerre qui a déjà eu lieu entre nos deux camps. D'ailleurs, je vous demande d'observer ce non-respect de la majorité des deux tiers, qui fait que Gaïa, en premier lieu, n'aurait pas dû être déployé, puisque le Conseil de sécurité, en l'absence d'une décision prise par l'Assemblée Générale, ne peut donner son aval en premier lieu. Par la suite, et sur un élément de réflexion un peu plus profonde, nous avons décidé de vous faire parvenir la remarque selon laquelle il n'y a pas eu de respect des principes de l'organisation des Nations Unies, qui se retrouve à l'article 1 de la Charte des Nations Unies. Rapidement, ces buts, comme ils sont appelés, sont au nombre de quatre. C'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale, de développer les relations amicales entre les différentes nations, de mettre en place une coopération internationale, et enfin, je cite, être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ses fins communes. Sans parler du respect de la majorité des deux tiers, qui est un élément purement juridique et mathématique en l'occurrence, il semble clair qu'une soixantaine d'États qui démissionnent de l'organisation des Nations Unies à la suite d'une décision qu'ils considèrent comme injuste et pour laquelle on ne leur a pas donné l'occasion, nous n'avons nous-mêmes pas eu l'occasion d'avoir une vraie discussion, ont démissionné. Cette démission entraîne un manque de coopération entre les différents États qui ne peut être accepté au regard de ces buts. Par conséquent, nous vous demandons de considérer comme nul et non-avenu cette décision d'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Gaïa n'aurait pas dû être développée, et avec tous les impacts que cela a, que nous allons développer plus tard. Je vais essayer de la parler à mon collègue. En ce sens, Gaïa a été développée comme un patrimoine commun de l'humanité. Dans le sentiment de patrimoine commun de l'humanité, il y a le commun et l'humanité. Ce sont des termes qui ne sont pas sans valeur et sans résonance, par rapport à notre philosophie, plutôt centrés sur la nature et sur l'homme en lui-même. De ce fait, Gaïa devrait, même si, comme l'a rappelé mon collègue, il n'aurait pas dû être développé sur la Terre entière, maintenant qu'elle l'est, elle devrait au moins être, comme un patrimoine commun de l'humanité, accessible à tous. Gratuitement, à tous, comme tout patrimoine commun. Comme l'air, comme l'eau, comme tout ce que nous avons autour de nous. En ce sens, en 2005, l'UNESCO a reconnu Gaïa comme ce fameux patrimoine commun. Gaïa ne respecte pas les critères posés par les articles 1 et 2 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Si cette qualification ne peut être accordée, la protection et le financement prévus aux articles 15 et 18 de cette Convention ne peuvent également pas s'appliquer à Gaïa. D'un point de vue du patrimoine mondial, Gaïa n'a rien de culturel, n'a rien encore moins de naturel, et ne rentre pas, d'un autre point de vue, dans les critères de la Convention des Nations Unies. Il est encore possible d'observer un problème sémantique. On dirait, on joue sur les détails, sur les mots, mais les mots ont une importance, aussi bien que la vie humaine. Cette qualification de patrimoine commun d'humanité, effectivement, j'y reviens. Cette terminologie indique que toute l'humanité profite du bien qualifié comme tel. Pour Gaïa, il paraît clair que ce n'est pas le cas en ce qui nous concerne. Dans un premier temps, il faut observer que, à la suite du traité de paix, signé le 12 avril 1977, on trouve une clause liée de la Convention de Rienne. Selon cet article, je cite la règle du Prévon, et celle de la continuité, une sojournée, des traités qui pesaient sur les États qui existaient avant l'unification. Toutefois, il convient d'aborder les deux exceptions qui existent pour cette règle. En premier lieu, cela peut résulter d'une volonté de l'État successeur des États partis au traité. La deuxième exception est celle du traité, lorsque le traité, en raison de sa composition, s'oppose à sa continuité. Dans ce cas, le traité ne reste pas en vigueur dès lors que son application à l'encontre de l'État successeur serait incompatible avec des éléments tels que l'objet et le but du traité, ou si l'application de ce traité, dans le contexte actuel de l'État, changerait radicalement les conditions d'exécution de ces derniers mois. En ce sens, l'application de ce traité au nouvel État natura que nous représentons, change l'objet et le but du traité qui était en apparence de faire plier l'alliance des États naturocentristes. Or, natura n'est plus dans une optique belliculose, simplement dans une volonté de faire appliquer les théories de société idéale que nous avons comme philosophie, que les grands penseurs de l'ANC ont mis en place au début des années 70. Dès lors, l'application du traité en l'état de la signature des anciens États de l'ANC serait contraire à la convention de lien du 20 août 1978, et il convient donc de faire table rase du traité de paix signé entre les ECCS et l'ANC pour ce qui est de natura. Suite à ce traité, on a quand même un autre problème qui se pose, et qui se posait déjà dans le traité de paix, c'est celui du non-respect de la souveraineté de notre État natura. Ce non-respect de la souveraineté, il n'est pas terrestre, il est atmosphérique. C'est-à-dire que dans le traité de paix, on retrouve également une partie relative à l'interdiction de lancer un quelconque objet dans l'atmosphère. Tout d'abord, petit point juridique, parce que je crois que c'est important de rappeler le droit qui s'applique en la matière. Il s'agit du traité sur le principe résistant à l'activité des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qui a été conclu le 27 juin 1977. Selon ce traité, aucun État ne peut asseoir sa souveraineté sur ce qui est appelé l'extra-atmosphère, puisque l'atmosphère est un élément de la souveraineté d'un État. Donc l'État ne peut pas asseoir sa souveraineté. Là, je souhaite revenir sur la décision de l'Assemblée générale des Nations unies, qui est venue priver les États de l'AENC, et je vous le rappelle, qui n'étaient pas d'accord, et une décision qui ne pouvait être prise sur des éléments incontestables. On nous a privés de quelque chose qui nous revenait de droit. En ce sens, je souhaite que nous retrouvions cette souveraineté sur laquelle nous avons le droit, et cette partie du trait de paix doit être naturellement abrogée, elle ne peut être appliquée. Sur encore cette souveraineté, il y a quelques points qui sont incohérents, pour le moins. C'est-à-dire qu'on ne délimite pas réellement la différence entre atmosphère, extra-atmosphère, stratosphère. Tout cela est fait dans une sorte de nébuleuse bien gardée par les États de l'ECS, dont fait partie Trente Or. Et nous croyons profondément que ces derniers profitent de cette nébuleuse tout autour de Gaïa. Gaïa qui, je vous rappelle, prend une place primordiale dans l'humanité. Si cet élément n'est pas juridique, je pense qu'il doit être pris en compte dans la décision que vous devrez prendre. Enfin, et l'élément probablement le plus important, il s'agit de la responsabilité de Trente Or. Sur cette responsabilité, je t'ai d'abord à rappeler qu'il faut un fait, un dommage, et un lien entre ce fait et ce dommage. Ici, allons sur les faits. Un article de presse d'un site nommé Mystère Révélé a pu avoir accès à un membre de la secte des disciples de Zwei Stein. Zwei Stein, qui est donc la personne ayant mis en place Gaïa. Cet homme nous dit que Gaïa, ou est un système d'autodéfense nommé Mère Gaïa, qui répondrait à toute attaque envers cette technologie par une catastrophe sans nom. Je tiens à vous rappeler que Néoméa a, par magie, subi une catastrophe sans précédent, pour laquelle la communauté internationale s'est elle-même indignée, les civils ne comprennent pas comment cela a pu arriver. Ici, nous avons donc une piste de réflexion, une piste vers la vérité, en somme, et je crois que c'est la vérité qui doit compter aujourd'hui. Pour cette responsabilité, me direz-vous, nous ne pouvons pas engager la responsabilité de Trente Or. Eh bien, moi, je dirais que vous avez tort. Tout d'abord, prenons la responsabilité de la secte. Cette secte, il y a un effet qui est, elle a créé un algorithme, je le rappelle, nébuleux, nous n'avons pas accès à cet algorithme. Gaïa a été développée unilatéralement, alors même que nous souhaitons prendre des mesures conservatrices pour que chacun soit d'accord. Non, Zwei Stein a décidé unilatéralement de construire Gaïa. Éléments importants, je crois. Par la suite, nous avons ce fait, donc cette autodéfense, nous avons un dommage, Néomia qui est détruite, ce n'est pas rien quand même, il y a des civils, encore une fois, Convention Genèse que nous avons abordée tout à l'heure, à la quatrième, et là, il y a clairement un lien de causalité, c'est-à-dire le dommage, le système d'autodéfense, nous critiquons Gaïa, que nous croyons profondément inutile au regard de nos croyances, chacun a ses croyances, sur ça il n'y a pas de problème, en l'état Gaïa est probablement inutile. Là, la responsabilité de la secte est avérée, je pense que ça ne fait aucun doute. Pour 30 ans, je tiens d'avoir à rappeler qu'un état est en charge de la sécurité, sécurité de son peuple bien sûr, mais également sécurité des autres pays, il y a une forme de sécurité internationale. Quand on s'engage dans l'ONU, on s'engage dans une coopération, quand on s'engage dans une alliance telle que celle dont est partie le C de 30 ans, dans l'alliance de CS, on s'engage également dans une protection mutuelle, une coopération, une paix, et bien d'autres termes qui pourraient être cités. A ce titre, 30 ans a donc commis un fait. Le fait, c'est laisser proliférer les cifres de Zewenstein, avant même le communiqué de presse des mystères révélés, nous avions déjà des soupçons, soupçons qualifiées de complotistes, élément facile pour discréditer toute personne. Je vous laisse apprécier cet élément. 30 ans a donc un fait, laisser proliférer la secte terroriste. Bien sûr, quand on détruit d'autres pays, nous prenons des terroristes. La faute, qui est donc avoir laissé proliférer des gens qui détruisent d'autres pays, bon, la destruction d'autres pays, c'est un fait, ce n'est pas une élucubration, une interprétation, c'est un fait. Néomia est détruite, des gens vivent dans des cabanes, c'est inhumain, c'est inhumain. Il n'y a rien de causalité entre les deux. La secte a pu se développer. Parce qu'elle a pu se développer, il y a eu le système de défense de nommer Mère Gaillard, qui vient protéger Gaillard de toute attaque. Et il y a eu un dégât sur nos alliés, nos alliés que nous devons protéger. Parce que je vous le rappelle, quand on s'engage à une coopération, on s'engage aussi dans une forme d'amitié, amitié peut-être plus formelle, amitié néanmoins. Dès lors, si la responsabilité de la secte de Zewenstein est engagée, celle de Trentor l'est également. Et là, nous sommes dans une attaque directe. Car jusque là, nous étions dans un problème plus large d'organisation internationale, de CS. Là, nous sommes réellement dans la responsabilité de Trentor dans cette affaire, qui, j'espère, ne fera aucun doute pour vous. Votre femme, vous avez encore une question ? C'est juste les demandes que nous avons à faire. En ce sens, on regarde les éléments qui viennent d'être présentés. Natura demande à la Cour l'annulation de la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 13 octobre 1966, l'annulation du caractère de patrimoine commun de l'humanité pour Gaillard, le désengagement du traité de paix du 12 avril 1977, le rétablissement de la souveraineté de Natura sur son espace atmosphérique et stratosphérique, l'engagement de la responsabilité de Trentor pour mise en danger de la population de Néoméa, la réparation du préjudice de Néoméa par Trentor, et la possibilité pour Natura d'être protégée face aux caractères naturelles dans le cas où la philosophie de vie de l'AUNC ne fonctionne pas, et ce, grâce à la technologie de Gaillard. Merci de votre attention. Bonjour Madame la Présidente, bonjour les membres, mesdames et messieurs des membres du jury. Donc je vais faire un rappel, un rapide rappel des faits, pour vous mettre dans le contexte, et je vais commencer à partir du dernier litige en ce qui nous concerne. Dans le 26 août 2019, un objet non identifié percute le filtre Gaillard, qui déverse dans cet incident 14 000 tonnes de CO2 et de gaz sulfurés dans l'atmosphère. Naturellement, nous accusons Natura d'avoir abattu le filtre. Natura dément fermement rappelant que l'ensemble des états de l'AUNC étaient délimitarisés et donc dans l'impossibilité de développer un engin d'une telle prouesse, et avance la possibilité d'une tombée d'un astéroïde ou un fait d'un ECS. Le 28 août 2020, l'état de Néoméa est ravagé par un cyclone de catégorie 5, tuant sur son passage 175 000 personnes, c'est-à-dire la moitié des habitants. L'AECN accuse Trenthor d'avoir utilisé Gaillard pour détruire Néoméa, en représailles à leur volonté de ne pas reconduire le programme. Mais l'ECS dément ces accusations révélant que l'algorithme de Schweinstein reste toujours un mystère. Néoméa accuse également l'OMRM de complicité de génocide ayant exterminé une partie de la population de Néoméa pour son opposition avec le redéploiement de Gaillard. Néanmoins, un employé de l'OMRM, originaire de Néoméa, Newton rétorque sans l'aval de son organisation que cela pourrait être la preuve de la culpabilité de Néoméa dans la destruction du filtre et que Gaillard, ayant seulement réagi en légitime défense. Avec ces révélations, la tension et la violence montent, dans la crainte d'une seconde guerre et vie. Pour éviter cette situation, nous allons tenter de régler pacifiquement le conflit grâce à une pétition mondiale qui demande la saisine de la Cour internationale de justice dans le but de pouvoir régler les questions juridiques posées par ceux différents. Le 1er janvier 2021, cette pétition atteint 500 millions de signatures dont une grande partie venait de Natura et de Trente Or. Ces derniers acceptent de saisir la Cour internationale de justice afin de trancher sur le fond de savoir si la réparation de Gaillard était conforme aux droits internationaux publics et traiter ou rattacher un État pour un lien de nationalité. La nationalité permet à l'État d'avoir une compétence personnelle. Cette dernière habilité, excusez-moi, cette dernière habile les États d'exercer une pluralité de pouvoirs sur ces nationaux. Ainsi, la question concernant cet élément constitutif est répondue lorsqu'il y a le bilan inhérent au nombre de morts lors de la guerre civile mondiale pour le climat entre les États capitalo-scientistes et les États naturalo-centristes. En effet, le bilan a constaté que l'ECS a perdu 400 millions de personnes. Quant à l'ENC, elle a eu 800 millions de morts. Par conséquent, ce bilan confirme la présence de l'élément relatif à la population, une population engagée pour son État. De surcroît, cette guerre démontre que chacun d'eux, possède une armée et des armes militaires pour se défendre. Ensuite, l'État se caractérise également par son territoire. Le territoire étatique est l'espace où l'ensemble des compétences se soustraient à la souveraineté étatique. En effet, le territoire constitue l'intégralité du territoire terrestre, les eaux intérieures, la mer territoriale, ainsi que la couche atmosphérique surplombant le territoire maritime et terrestre. Les autres espaces dans lesquels l'État n'exerce que des droits souverains ou une juridiction fonctionnelle ne sont pas compris dans le territoire étatique. De plus, le territoire se caractérise comme l'espace de souveraineté dont dispose un principe sans partage tous États. Afin d'éviter les confrontations entre les souverainetés voisines, il est nécessaire que ce territoire soit délimité au moyen de la fixation d'une frontière, destinée à empêcher tout empiétement d'une souveraineté sur l'autre. L'État et le territoire constituent un couple indissociable car on ne peut concevoir l'un sans l'autre et parce qu'il n'existe pas de territoire sans État. Ainsi, si l'État est démuni totalement de son territoire, il viendrait à disparaître. Le territoire doit être apprécié comme une limite du pouvoir de l'État, mais également comme un titre de compétence. Faisant partie des États capitalos scientifiques, Trentor est bien un État selon la définition du droit international. En effet, c'est un État qui a un territoire étendu sur des milliers de kilomètres, notamment pour son agriculture. Trentor peut être considéré comme un État grâce à son territoire car il renferme un territoire terrestre, des eaux intérieures et une mer territoriale. Le territoire de Trentor semble également s'étendre jusqu'à l'espace extra-atmosphérique puisqu'en effet, nous avons fondé une station lunaire qui a été mise en état de fonctionnement et 30 personnes ont décidé d'y demeurer à l'État. L'État est également caractérisé par la souveraineté. Selon les juristes allemands du XXe siècle tels que Gélinec, la souveraineté confère un État la toute puissance lui permettant de constituer la base du pouvoir d'origine. Ce pouvoir permet à ce dernier de déterminer ses propres compétences. Cependant, la souveraineté n'est pas illimitée puisque l'État n'est pas la seule à bénéficier d'une population, d'un territoire et d'un gouvernement effectif. En effet, lors de la période de l'ancienne régime, Jean Baudin affirmait dans son ouvrage Les six livres de la République que la souveraineté d'un État n'est pas la propriété d'un État d'un seul souverain. Ce principe permet de ne pas commettre un abus de force et de respecter la souveraineté des autres États présents sur la scène internationale. Or, l'existence de plusieurs États permet qu'il y ait une présence simulière qui permet de les différencier. De surcroît, un État souverain ne peut adopter le comportement d'un électron libre, étant donné que ce dernier est soumis au droit international. Par conséquent, un État qui serait dans une situation différente que celle d'un État souverain est alors pas considéré comme un État au sens prévu par le droit international. Ces doctrines rejoignent l'objectif de l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies qui dispose que l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. Ainsi, Trentor et les États capitalo-scientistes sont des membres de l'ONU. Par conséquent, cela confirme leur statut étatique étant donné que seuls les États peuvent prendre part aux organisations internationales. De surcroît, seuls les États peuvent limiter leur souveraineté en ratifiant des traités relatifs aux droits internationaux tels que le traité de la paix du 12 avril 1977 et la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies relatif au projet Gaïa du 13 octobre 1966. L'État est également fondé sur un gouvernement ici même. Dans le cas d'Espèce, il s'agit d'un conflit international entre deux États, l'État-trentor et l'État-nionien. Ces derniers ont un système politique et social différent. En effet, dans le droit international, il y a l'émergence de nouvelles exigences relatives à la nécessité d'un gouvernement. En effet, le gouvernement correspond à un ensemble de personnes dotées d'une autorité sur sa population et son territoire. Ces autorités ont des compétences qui leur permettent de faire fonctionner l'État. Ainsi, cela correspond plus précisément à un conflit opposant différentes idéologies gouvernementales puisque l'État de Néoméen est dirigé par le gouvernement extrémiste, d'où l'ancienne appellation extrémiste. Cependant, l'État de Trentor est davantage dans une logique démocratique. Je vous remercie. Je vais passer la parole à ma consoeur. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, les membres du jury. Alors, après avoir établi la compétence de la Cour internationale de justice, je vais parler de la responsabilité, d'établissement des responsabilités dans ce litige. Tout d'abord, il y a une atteinte à l'intégrité des éléments constitutifs de l'État de Trentor. Cette atteinte se fait tout d'abord à la souveraineté puisque, malgré que Raymond Carré de Malberg affirme que la souveraineté désigne le caractère suprême d'une puissance pleinement indépendante et en particulier de la puissance étatique, l'article 2 de la Charte des Nations Unies, lui, prévoit que tous les États présents sur la scène internationale sont égaux. Par conséquent, la souveraineté de chaque État est limitée par l'ordre international. Ce même article prévoit que les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Les souverains sont donc dans l'obligation de maintenir la paix puisqu'il s'agit du socle de la scène internationale. Néanmoins, il existe deux exceptions qui permettent l'agression armée. Tout d'abord, la première situation est inhérente à la légitime défense prévue par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Ensuite, l'article 42 de la Charte des Nations Unies, lui, prévoit la mise en place d'une action collective décidée par le Conseil de sécurité. Ainsi, l'attaque de Néomien n'est pas justifiée car cette dernière repose sur un sentiment de jalousie et de colère envers l'État de Trentor. Dans ces conditions, Trentor a seulement agi en légitime défense. En effet, il s'agissait ici d'un acte de vengeance contre la réussite du système de Gaïa. Et cette attaque de violence ne peut être pas seulement faute et ne peut seulement se fonder sur un excès de colère. Ensuite, il y a aussi une mise en danger de la population de l'État de Trentor. Le système de Gaïa est un projet permettant de réduire les gaz à effet de serre. Ces gaz sont dangereux et ce projet permet non pas seulement juste d'améliorer l'environnement de l'État de Trentor mais aussi la santé de sa population. Et en termes à lancé du projet, il y a eu énormément de morts dues aux catastrophes naturelles et dangereuses. Ainsi, le projet de Gaïa avait à et avait pour objectif de baisser le taux de mortalité. Chaque État a pour obligation de protéger sa population. En cas de danger, les États victimes doivent agir en légitime défense. Le rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États affirme que les États souvent ont la responsabilité de protéger leurs frais citoyens contre les catastrophes qu'il est possible de prévenir. Meurtre à grande échelle, viol systématique, famine. Donc ça prend aussi en compte les catastrophes naturelles puisque ces catastrophes naturelles ne touchent pas seulement l'environnement mais aussi la population. D'où nous avons l'obligation de protéger. Désormais, toute action de l'État sous sa population est contrôlée. Ils ne sont pas disposés à le faire ou nous en sommes pas capables. Cette responsabilité doit être assumée par l'ensemble de la communauté des États, c'est-à-dire les États présents sur la scène internationale. Cette protection est en rapport au nom du principe fondamental du respect des droits de la personne humaine et des droits de l'homme. Ces derniers sont essentiels au fonctionnement du droit international. Ainsi, l'attaque de Trentor et de Gaïa est justifiée car il s'agit d'une obligation de protection de la population et une situation de légitime défense étant donné qu'ils ont été victimes d'un coup monté contre eux. De plus, les conséquences de cet acte auraient pu être la cause de nombreuses morts. Par conséquent, l'État de Néomiar ont commis à une tentative de génocide et à un crime contre l'humanité. Ensuite, il y a eu une atteinte au développement du système de Gaïa. Après avoir perdu la première guerre civile mondiale pour le climat, la UNC a signé le traité de la capitulation qui les contraint à accepter le développement de Gaïa sur l'ensemble de l'espace stratosphérique terrestre. La convention des cas des Nations Unies sur les changements climatiques a les mêmes objectifs que le système de Gaïa adopté par l'ONU. En effet, l'article 2 de ce dernier prévoit que la réduction de la concentration de gaz à effet de serre est dans le but et a un seul but d'empêcher les perturbations atrophiques dangereuses du système climatique. Cette convention prévoit dans son article l'autre inhérent aux engagements qui disposent qu'encourageants et soutenants par leur coopération les travaux de recherche scientifique, technologique, technique et socio-économique et autres. L'observation systématique et la constitution de l'archive de données sur le système climatique permettent de mieux comprendre les causes et les effets d'ampleur d'écheminement dans le temps des changements climatiques. Ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de repose et de réduire et dissiper les incertitudes qui se subsident à cet égard. Ainsi, lors de son adhésion au projet Gaïa, l'AUNC est devenue une partie de ce dernier. Par conséquent, en attaquant les gaz à effet de serre plus précisément des filtres du projet, cela met en péril l'avancement et le développement du système. En achetant de cette manière, il y a eu la violation de traité et de la résolution adoptée par l'ONU. Ainsi, la violation de la résolution et du traité de paix signée le 12 avril 1977 qui permettait le développement de Gaïa et la résolution qui devait prévoir que les états de l'ANC bénéficient du système Gaïa faisait d'eux une partie de la convention permettant de le déploiement de ce dernier. Ainsi, sur la scène internationale, les états ont pour obligation de respecter les traités. L'origine de cette obligation est le principe de pacte sous servanda mis en place par Brossius. L'article 26 de la convention de Vienne emplore aussi dans la même logique que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Dans plus, la responsabilité d'un État est engagée à la violation d'une obligation d'un traité. La source de l'obligation n'a pas d'importance. Il est seulement nécessaire qu'elle ait une violation d'une norme contraignante juridiquement au moment du fait illicite. En ce sens, le tribunal de l'arbitrage rappelle ce principe dans l'affaire de Rainbow Warrior en 1989. Ainsi, la violation du traité de paix par les États de la MNC est un fait illicite à gérer le risque sans égalité. Ces actes sont répressifs par des mesures coercitives prévues par des dispositifs internationaux. Ainsi, les conséquences sont diverses. L'article 41 de la Charte des Nations Unies affirme qu'un État et le Conseil de sécurité peuvent agir en légitime défense dans trois situations. Dans l'article 39, il est prévu ces trois situations. Il s'agit d'une menace contre la paix, une rupture de la paix et un lègue d'agression. Ainsi, il faut s'agir de mesures non armées ou armées. La Commission du droit international des Nations Unies permet aux États victimes d'une violation d'une obligation conventionnelle de riposter contre des contre-mesures. Pardon, avec des contre-mesures. La CDI avait pour objectif d'établir une conception beaucoup plus large et inhérente à la responsabilité. L'utilisation de ces contre-mesures soit acceptée par la doctrine de la jurisprudence. Ainsi, elles sont considérées comme des réactions du droit commun à la violation d'un traité. Et ces contre-mesures sont des mesures coercitives que les États peuvent prendre par eux-mêmes. Il y a deux types de mesures coercitives. Il y a tout d'abord les rétorsions et les représailles. La limite de la hésité de ces mesures dépend de la civilisation et du but recherché. C'est généralement le but de ces contre-mesures n'est pas de punir mais d'infliger des dommages à l'État responsable et également de le dissuader aussi de reproduire cette erreur dans l'avenir. Par conséquent, ces mesures sont licites si elles sont menées contre l'État responsable de la violation. Dans ce cas, elles doivent être précédées par un ou plusieurs avertissements pour conclure qu'il est nécessaire que ces dernières soient proportionnelles à l'acte de violation. Ainsi, les sanctions prémies par ces dispositifs peuvent s'appliquer ici, étant donné que l'attaque de Néomia menace la paix internationale. Ainsi, pour engendrer le commencement d'une seconde guerre civile pour le climat. De surcroît, l'État de Néomia vio les obligations auxquelles ce dernier avait adhéré. Ainsi, nous demandons après avoir établi ces éléments et vous avoir exposé les faits, nous demandons que l'État à Natura participe à la réparation en fournissant les fonds financiers permettant une coopération des travaux de recherche scientifiques, technologiques, socio-économiques et techniques inhérentes au Gaia Project. Que la responsabilité de Natura soit reconnue pour tentative de génocide et de crime contre l'humanité. Mais aussi, que la responsabilité de Natura soit reconnue pour violation de ses droits environnementaux et que Natura soit retenue responsable pour le long respect de leur engagement internationaux. Pour terminer, il nous semble nécessaire que nous obtenions une indemnisation pour les procédés moraux, économiques et matériels subis par l'État de Trente Or. Merci pour votre attention. Mes chers panseurs, vous avez été magnifiés. Vous nous avez fait rêver. En ce qui nous concerne, c'est facile. Le membre du jury, Madame la Présidente, ont rêvé avec nous. Vous nous avez fait, voilà. Vous nous avez dépeint le monde idéal. Les bisounours à côté sont des enfants-coeurs. C'est Trente Or, le grand État, humaniste, les hommes pour les hommes. Excusez-moi de vous rappeler juste une chose, c'est que Gaia fait partie du patrimoine commun de l'humanité et vous-même et votre alliance, vous nous avez sorti de l'utilisation de Gaia de par le fameux traité de 1972. Donc, à partir de là, je veux bien que tous les hommes soient égaux, que même si vous êtes plus des cyborgs que des hommes normaux, vous pensiez être dans une philosophie naturelle comme un homme, mais à un moment, revenez à la réalité. Vous nous avez interdit l'utilisation de Gaia. Nous avons subi quatre sécheresses d'affilée dont nous sommes sortis seuls sans l'utilisation de Gaia, car nous n'avons jamais pu utiliser cette technologie. Donc, je pense qu'il faudrait revenir sur des faits plutôt que sur des actes juridiques. et l'effet, même si vous cachez derrière l'ONU, l'UNESCO, comme l'a souligné mon confrère auparavant, déjà, pour notre avis, que ce soit la première décision de l'ONU ainsi que le passage au patrimoine commun de l'humanité par l'UNESCO nous semble être une farce. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du Jury, je tiens d'abord à vous remercier pour nous avoir donné la parole. Premièrement, sur l'attaque de Gaia par Néomia, je tiens à rappeler une chose, un élément factuel, un élément qui, je crois, régit le droit, celui de la preuve. Vous clamez à tout va et vous accusez à tout va que nous avons attaqué Gaia. Vous n'avez aucune preuve factuelle de cette attaque. Aucune. Et si vous êtes incapacité d'en produire ne serait-ce qu'une, j'accepte ces accusations et nous pourrons rediscuter. En l'absence de preuve, je vous demande de retirer toutes les accusations découlant de cette attaque, que ce soit en matière de génocide ou de réparation du préjudice. En ce qui est des catastrophes, mon collègue l'a rappelé, nous en avons subi quatre. Ça nous permet de reprendre sur un de votre argument de génocide. Si nous avons créé un génocide par la potentielle destruction de Gaia, qui n'est pas prouvée, je le rappelle, eux nous ont privés de cette protection face aux catastrophes. Ces catastrophes ayant incontestablement eu des impacts sur notre population. Dès lors, si la potentialité d'une catastrophe arrive avec le non-functionnement de Gaia, vous, vous êtes rendu responsable et vous avez vous-même apporté des arguments permettant d'affirmer que vous êtes responsable d'un génocide sur notre État et sur notre population. Par la suite, sur la souveraineté, je tiens à revenir sur un point peut-être moins utile que sur la question de la preuve mais qui doit être soulevé tout de même. Nos consoeurs nous parlent de souveraineté extra-atmosphérique. Je tiens à ce titre à vous rappeler qu'aucune souveraineté ne peut être appliquée sur le territoire extra-atmosphérique qui est reconnu comme étant l'intérêt de tous les humains. Par la suite, vous nous accusez à maintes reprises d'idéologies, d'idéologismes néfastes, mais cette idéologie est celle de Néoméa. Nous sommes natura, nous sommes peut-être dans le même camp, mais nous ne répondrons pas à la même idéologie. Nous ne sommes pas les successeurs d'extrémistes. Sur ça, nous sommes bien. Par la suite, sur la Convention de Vienne, et pour finir, vous nous dites que nous devons respecter le traité quand bien même nous serions des États successeurs. Je tiens à vous rappeler, comme nous l'avions énoncé, que nous sommes des États qui ressortent d'une unification de plusieurs autres États suite à la guerre destructrice, la grande guerre telle que nous l'avions. À ce titre, la Convention de Vienne, nous l'avions déjà dit, vous auriez dû en prendre compte, je suis violé. La Convention de Vienne prévoit que nous ne devons plus respecter ce traité puisque l'objet de ce traité ne peut plus être en vigueur. Nous ne sommes plus un État belliciste, nous ne sommes pas extrémistes, nous ne sommes pas néomiards, nous sommes natura, des ans simples, avec un niveau de vie simple. Dès lors, toutes vos accusations ne sont pas fondées et peuvent même retourner contre vous. Merci, je souhaiterais vous conclure juste sur une question. Seriez-vous capables, chers consoeurs, de réunir pour vos arrières en part ? Je vous laisse à votre réflexion. Tout d'abord, je le souhaite commencer par répondre sur votre argument sur la souveraineté. Nous n'avons jamais admis que la stratosphère appartenait à Trente Or. Elle appartient à la scène internationale. Nous faisons partie de la scène internationale. Nous sommes les éléments qui composent la scène internationale. vous avez décidé de quitter cette scène internationale. Personne ne vous a contraint. Vous avez décidé de revenir aux sources. Mais il faut savoir que revenir aux sources, ça voudrait dire que vous refusez le progrès, la technologie, la science. Et pourtant, tout ce que vous refusez d'utiliser pour l'environnement, ce sont les éléments que vous utilisez tous les jours. Vous avez un téléphone dans votre poche. On est bien d'accord, vous utilisez bien les radios pour savoir si vous avez bien une tumeur ou pas. Ce sont les progrès. Ces progrès-là permettent d'améliorer votre vie, d'améliorer la santé humaine. Ensuite, concernant le crime contre l'humanité et le génocide, vous avez signé le traité de capitulation. vous avez admis que vous étiez coupable de génocide et de crime contre l'humanité. Dans ce traité, c'est écrit noir sur blanc. Vous avez décidé aussi de rester observateur, de bénéficier du Gaya Project sans réellement aider, sans réellement donner des apports ni des fonds ni financiers, ni des recherches sur aucun domaine. Ainsi, certes, peut-être, le projet n'est pas parfait puisqu'il, comme nous avons encore confirmé et le reconfirmant, il reste une part de mystère. D'où le projet de recherche, l'investissement des scientifiques et les catastrophes auxquelles nous essayons de repousser au maximum. Voilà, ce sera tout. de la compétence. Donc, à l'honneur d'un IP, nous pensons être compétents de cette affaire. Maintenant, nous allons voir les questions. Je suis là. Est-ce que quelqu'un déjà prendra par la parole ? Je n'ai qu'une question. Je vais te le voir. Merci. Alors, pour l'état de 30 heures, tout d'abord, c'est pour la fin, mademoiselle. Vous avez parlé de légitime défense. Est-ce que vous pensez qu'en une espèce, la légitime défense pourrait être retenue ? Est-ce que vous connaissez les différents critères pour qu'elle puisse être mise en exergue ? Et ces derniers sont-ils remplis dans votre cas ? Alors, tout d'abord, je pense qu'elle correspond à cette situation, l'utilisation de la légitime défense, puisqu'il y a eu une menace de la paix. Et puis, un état a une obligation de protection. Sa population aurait pu être en danger en engendrant la défaillance de ces filtres, pas seulement environnementaux, mais aussi sur la santé des humains. Puisqu'il faut savoir que sans population, il n'y a pas d'État. sur les critères de la légitime défense, est-ce que la réplique finalement à la menace était-elle proportionnée, selon vous ? Oui. Puisque sans paix, il n'y a pas de scène internationale, il n'y a pas de compte internationale. Je vous remercie. Et on va faire une question maintenant pour État de Natura. Vous vous opposez finalement à cette machine qui est Gaïa. Mais de notre côté, vous terminez votre plaidoirie par ces motifs. Vous nous saisissez d'une demande de protection. Est-ce que vous pouvez vous préciser comment vous voyez les choses sur cette demande de protection ? Est-ce que cette dernière n'est pas justement contradictoire avec votre demande principale, à savoir que la réparation de Gaïa ne soit pas nous en avant ? Sur cette question, et je vous remercie de la poser, je crois que c'est important justement d'apporter une précision. telle que nous l'avons fait, nous avons pris bien soin avec des mots très bien choisis, je pense, de préciser que dans le cas où notre philosophie ne marche pas, ici c'était une démarche d'humilité que nous avions voulu avoir, de dire que peut-être avons-nous tort. Il est possible que nous ne soyons pas dans le vrai. mais nous préférons prendre une précaution pour sauver notre population parce que finalement, et je rejoins ce qui représente aujourd'hui nos adversaires, le principal c'est la population. Nous voulons sauver la population. Toutefois, nous arrivons jusque-là, et mon confrère vous l'a dit, à protéger notre population. Quatre sécheresses, autant de pénuries, et jusque-là nous survivons, nous nous battons, nous sommes là. Malgré tout, notre population a aussi le droit de bien vivre, a le droit tout simplement, le droit le plus simple de vivre. Ce droit ne peut pas être respecté si Trente Or, si tous les états de l'ECS ne font pas preuve. Alors, peut-être une autre question, peut-être pour naturel, peut-être comment justifieriez-vous que cette résolution de l'Assemblée Générale puisse avoir, finalement, puisse changer un petit peu l'ordre juridique international, à la question. Parce que, sur la scène internationale, ce n'est pas l'intérêt propre de chaque état qui prévaut, et plus l'intérêt général. Donc, même s'il s'agit d'une scène de résolution, c'est une résolution qui peut avoir un impact important sur la scène internationale. Ainsi, protégeant les états et aussi protéger et protéger les éléments constitutifs de cet état. Ne pensez-vous pas que cette résolution qui n'avait peut-être une force contraignante est devenue force contraignante par la couture ? Aucune idée, je ne sais pas. Je pense qu'on va couturer les débats. Merci. 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 Bravo. Aplausos. Merci. C'est parti.